C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Chers abonnés des Actuels Média, bienvenue dans votre Flash d'Information depuis le studio Systamom. Actualité nationale de ce Flash d'Information, c'est lundi 9 mai 2022 se tient à Abidjan, un sommet extraordinaire de l'Union Monétaire d'Afrique de l'Ouest, Uémoa, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce sommet intervient juste quelques jours après une visite de la délégation malienne au Togo chez le président Ford Niasimbe, afin de plaider auprès de celui-ci pour jouer le rôle de facilitateur entre le Mali et les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et de l'Uémoa. Direction la Côte d'Ivoire où s'ouvre ce lundi 9 mai la COP 15 contre la déforestation en présence de plusieurs chefs d'État. Durant cette COP 15, ils tenteront d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes sur la biodiversité et les populations. Cette 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aborde des questions tout aussi cruciales à l'ère où l'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde. Parmi les présidents africains attendus autour d'Alassane Dallaman Ouattara, il y a Mohamed Bazoum du Niger, Félix Tchitskedi du Congo et le Togolais Ford Niasimbe. En Tunisie, pour montrer leur soutien au président Kaysaïd, des centaines de personnes ont manifesté dimanche 8 mai dans le centre de Tunis. Au moment où les adversaires du chef de l'État dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir, ces partisans saluent les mesures qu'ils prônent pour redresser la Tunisie. Pour répondre à l'appel d'un collectif pro-saïd, les manifestants se sont rassemblés sur l'emblématique avenir Bourguida. Ils ont déployé des cartigots avec l'impression « Nous sommes tous Kaysaïd » et scandé des slogans appelant au jugement des politiciens corrompus que le président tunisien vilipendant sans cesse. Nous allons boucler ce flash d'information avec l'actualité internationale. Comme à l'accoutumée, chaque année la Russie commémore la victoire de l'Union soviétique face aux nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les affrontements entre l'armée russe et les troupes ukrainiennes constituent le plus important conflit armé en Europe. Un grand défilé militaire est organisé en Moscou. Une démonstration des forces afin de galvaniser ses troupes sur le front en Ukraine. C'est tout pour ce flash d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Restez connecté sur Actuel Média pour ne pas manquer de l'actualité. Ce flash vous a été présenté par Techno Labistar et Acadie Informatique. Et est-ce que l'école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Pass tämä chiffon labage health. Allez, vous avezarias autorités ? Sous-titrage ST' 501 Et vous avez carêtes en arrière. Merci, la licence foot. Voici un dollars présenté par Techno Labistar. Et vous voyez, comment en vous Jersey européen a l' ColumbitéФrill.